C'est un projet qui vise à travailler sur l'accès des populations défavorisées aux politiques publiques. Actuellement, on est avec des résultats qui pour nous nous satisfassent, parce qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre d'organisations sociales de base ont amélioré leur dialogue avec les pouvoirs publics. Et ont obtenu une certaine reconnaissance et légitimité dans leur action. Et après avoir une meilleure connaissance des politiques publiques, de savoir comment elles fonctionnent et les dispositifs qui existent dans ce domaine, ont pu y avoir accès. Et particulièrement quand il s'agit de populations qui habitent dans des communautés défavorisées ou dans des zones plus ou moins reculées, comme dans les zones rurales. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la manière dont nos partenaires locaux, ces organisations un petit peu intermédiaires, disons, outre Essor et Amazon, nous avons des partenaires locaux, comme l'Assemblée sociale de Cézanne de Pâtes et le SEMAR à Pombal, comment ils sont devenus aussi des interlocuteurs vis-à-vis des associations de base, comme de ces commissions. Et sur Pombal, où on éprouve quelques difficultés pour les commissions municipales, le SEMAR a un rôle très fort de pression vis-à-vis du pouvoir public. Et c'est ce qui nous permet aussi, au niveau un petit peu plus élevé, au niveau de l'État, de pouvoir faire un reporting de ces situations vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du Conseil de l'État sur les questions de travail et emploi. Et de leur faire prendre conscience aussi de certaines réalités locales qui empêchent certaines politiques publiques de se dérouler comme elles devraient se dérouler. Donc tout ce processus dialogue, actuellement on a une phase du projet, on est en phase de finalisation, mais où on perçoit déjà des résultats dans le dialogue entre les pouvoirs publics, dans la reconnaissance des organisations locales. et ça permet de faire avancer, que ces situations ne stagnent pas, et de rechercher des solutions. Et je pense que le projet a été un petit peu un élément moteur pour ces aspects-là.